C'est la huitième saison que votre club du Montpellier participe à l'opération Octobre Rose. Je vous le rappelle, c'est une association qui a pour but de promouvoir le dépistage du cancer du sein. C'est évidemment très important dans ces années un petit peu troublées où le taux de dépistage a vraiment baissé. Donc nous pouvons et nous encourageons évidemment toutes les femmes à se dépister contre le cancer du sein. C'est l'opération Octobre Rose pour laquelle nous sommes évidemment le premier. Bienvenue au stade de la motion. Nous allons dans quelques minutes maintenant le coup d'envoi de cette neuvième journée de championnat Uber Eats Ligue 1 qui va opposer votre équipe du Montpellier à Strasbourg. Et vous l'avez vu, je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, tac, et oui, une jolie écharpe rose. Pourquoi le rose ? Parce qu'aujourd'hui nous commémorons une opération particulière pour la huitième saison. Votre club du Montpellier s'associe à l'opération Octobre Rose. Je vous rappelle, Octobre Rose a pour but de promouvoir le dépistage contre le cancer du sein. C'est très très important. Donc vous allez avoir votre équipe qui va jouer cet après-midi dans moins d'une heure avec le maillot rose. Comme chaque année lors du mois d'octobre, Octobre Rose, très important. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les deux écrans géants, un invité de choc. Notre numéro 6 est légendaire, Joris Marvaux. Voilà, je vais essayer de m'approcher de lui pour lui poser deux, trois questions. Joris Marvaux, quelques secondes, je te prends juste quelques secondes, Katia, pardon, deux secondes. Voilà, c'est un honneur pour moi de te voir ici. Quel effet ça fait de revenir et de fouler cette pelouse que tu as tant foulée, j'allais dire ? Ça me fait évidemment extrêmement plaisir. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici. Déjà au stade. Et là, être au bord du terrain, près de l'action, c'est vrai que ça rappelle énormément de souvenirs. Énormément de belles émotions qu'on a vécues ici tous ensemble. C'est clair. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été un exemple tout au long de ta carrière. Tu as été un exemple pour beaucoup de joueurs et beaucoup de supporters. Et je tenais vraiment à titre personnel et collectif aussi de te remercier pour tout ce que tu as fait pour ce club. Et juste une dernière question parce que je sais que tu es beaucoup sollicité. Je vois Katia autour de moi. Et si tu avais juste une image, un souvenir à partager avec les supporters, ça serait lequel ? Moi, je vais retenir la montée en Ligue 1. Et c'est vrai que le petit clin d'œil, c'est qu'aujourd'hui, on rencontre Strasbourg. Et ça s'était joué la dernière journée avec une ambiance extraordinaire. Alors bien sûr, il y a eu le titre aussi. Personnellement, c'est vrai que l'émotion de cette montée reste pour moi gravée à tout jamais. C'est clair, je partage. Et surtout que tu as été décisif lors de ce match-là. On s'en souvient tous, ça a été un match extraordinaire. Merci Jean-Louis, merci de ta présence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501